... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous le savez, le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, c'est pour 2014. En prélude à ce retour, les autorités ivoiriennes et les dirigeants de la BAD se sont retrouvés récemment pour faire le point des activités. Hermann Niamia. Le retour de la BAD, la Banque africaine de développement associée et statutaire à Abidjan est irréversible. Les engagements pris par l'État pour faciliter le retour de l'institution sont quasiment ténus. L'immeuble CCI a été livré officiellement le 9 octobre dernier à la BAD. La question du logement pour les agents de l'institution a été réglée. La réhabilitation des établissements scolaires devait accueillir. Les enfants des agents sont quasiment achevés. Cette rencontre du comité technique mixte Côte d'Ivoire-BAD est donc pour faire le point des travaux avant la réunion bipartite Côte d'Ivoire-BAD prévue pour le 27 novembre prochain. Nous allons regarder les questions diverses qui concernent les questions d'oppro de visa, des questions d'immunité puisque la banque bénéficie à travers le protocole, l'accord de siège de certaines immunités. Les représentants de la BAD à cette réunion se disent satisfaits des efforts du gouvernement. L'arrivée de la banque a déjà commencé dès l'année 2013. Ensuite au fait que nous avons déjà une partie de nos collègues, tous ceux qui travaillent sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui opèrent depuis Abidjan, je dirais depuis le mois de juillet. Nous avons une cinquantaine de collègues dites équipes avancées de la Banque africaine de développement qui sont là pour préparer le retour des grands groupes. L'arrivée du dernier contingent de la BAD à Abidjan est prévue pour le premier trimestre 2014. Des éléments des forces de défense exilées au Togo sont de retour en Côte d'Ivoire depuis hier. Ils répondent ainsi à l'invitation du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est accompagné de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana et Huit Couton-Bernard que le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, est arrivé ce jeudi à Lomé au Togo à bord d'un vol spécial affrété par le président de la République, Alassane Ouattara. Il était présent à l'aéroport, outre le consul honoré de Côte d'Ivoire au Togo, Elias Badawil, les cinq militaires et gendarmes volontaires au retour au pays. L'étape suivante a été la rencontre au consulat, où le ministre chargé de la Défense apportait un message de paix et de réconciliation aux exilés et à leurs familles. Paul Kofi Kofi a salué la décision de volontaire au retour au pays et les a rassurés quant à la volonté du président de la République de voir tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire participer à la reconstruction de la mère patrie. Un message auquel adhèrent entièrement les exiliés militaires et leurs familles. Je me suis resté pendant trois ans et le président a demandé à ce qu'on rentre. Ça ne sert à rien de rester trois ans quelque part sans rien faire. Donc on est content de rentrer. Je suis très contente, j'ai eu ce matin de rentrer parce que c'est vraiment un exil là, c'est pas facile. C'est pas été facile pour nous. Mais vraiment je suis très 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 contente. Les moments me manquent. Je suis très content. Donc vraiment, il faut que notre rentrée là mobilise les autres aussi de revenir. Avec les formalités d'usage à remplir en pareilles circonstances, les dépôts ont été effectifs sur Vendredi d'abord par la route pour les familles en direction d'Abujan, sous la supervision du ICR. Ensuite pour les exilés par voie aérienne. En présence du ministre togolais de la sécurité et de la protection civile, du représentant du ICR et du consul de Côte d'Ivoire au Togo. L'arrivée à la base aérienne s'est faite sous une pluie battante. Un grand jour donc pour ceux qui regagnent aujourd'hui leur pays après presque trois ans passés en exil. La page santé de ce journal est consacrée à la lutte contre le sida. Une campagne de sensibilisation a été lancée récemment par la ministre de tutelle, Raymond Goudou-Kofi. Gabriel Zany. En attendant le vaccin contre le paludisme, la moustiquaire imprégnée est pour l'instant la meilleure protection contre la maladie. A Benjerville, 104 cas de paludisme grave ont été enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans de janvier à octobre 2013, selon les chiffres de l'hôpital général de la commune. Ce samedi, des moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes enceintes par le ministre de la Santé et ses partenaires, notamment Rollback Malaria. Mon premier message est relatif au renforcement de la communication. Mais cette communication-là peut se faire à travers les autorités religieuses, les autorités coutumières. La mobilisation des ressources au niveau local est aussi essentielle dans la lutte contre le paludisme car il va de la responsabilité de tous. C'est pourquoi le gouvernement a dégagé 2 milliards de fonds CFA pour faire face à la pandémie. L'environnement est également un facteur important dans le combat, selon le ministre de la Santé. Il faut absolument que vous, les leaders communautaires, que vous, les maires, que tous ceux que la gestion des cités sachent qu'il n'y a pas que la moustiquaire. Il faut lutter contre les problèmes de l'environnement, c'est-à-dire tous ces pneus, tous ces eaux qui sont là, qui restent pendant des années et avec lesquelles nous vivons. Le paludisme doit être combattu avec la plus grande lutte d'oeuvre. La bâtimentation de l'engagement de l'État ivoirien est la tenue à Abidjan du 20 au 22 novembre dernier de la 25e réunion du Conseil d'administration de Rollback Malaria, un partenaire dont l'objectif est de coordonner les actions de lutte contre le paludisme. C'était plutôt la campagne de lutte contre le paludisme lancée à Benjéville. Direction à présent Mancono, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture a lancé récemment la campagne 2013-2014 du coton. Cette campagne bénéficie de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire et de l'Union européenne. On en parle avec Eugène Atoubé. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de coton et tous les acteurs de la filière. La subvention au titre de la campagne 2014. En présence du ministre de l'Agriculture Koulbali Sangafoa à Mancono, la modalité de cette subvention a été expliquée, tout comme sa mise à exécution par le FIRCA, structure à charge de mener à bien le projet de subvention de la campagne cotonnière 2013-2014. Désormais les filières agricoles prennent leur part dans le financement de leur propre programme. Les producteurs, les filières agricoles pourront avoir toujours dans les mécanismes pérennes de quoi faire maintenir le projet. La subvention de la filière coton est un bénéfice énorme pour les principaux acteurs et partenaires de la filière. Bénéfice en termes d'amélioration de la productivité des exploitations et le revenu des producteurs, ce qui devrait être une voie de lutte contre la pauvreté dans les zones productrices de coton. Pour rappel, cette subvention est cofinancée par l'Union Européenne à hauteur de 50,13% et pour le reste, la filière coton à travers la fêtière Inter-Coton. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue à partir de demain une visite d'État dans la région de Beke. Notre reporter Alvo Assa fait le point des travaux de réhabilitation relatives aux infrastructures routières. Une vingtaine de kilomètres de voies butumées, c'est ce que font ces entreprises retenues pour le butumage des principales rues de Boaké. Ces entreprises sont donc à la tâche pour respecter le délai de livraison des travaux. Ce qui concerne notre structure, nous avons, pour la première phase des travaux, nous avons près de 7600 mètres linéaires de revêtements à faire. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à peu près à 7000. C'est près de 7 kilomètres déjà réalisés. La réalisation de ces travaux est supervisée par le Bureau national d'études et de développement technique, Benet, qui veille au grain. D'ensemble, les travaux sont satisfaisants. Nous pensons qu'il va arriver vraiment à la date prévue. Et vraiment, les travaux seront vraiment achevés. Mais après la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Beke, une deuxième étape de ces grands travaux est prévue. La première phase, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est l'emploi partiel. Qu'est-ce que ça dit ? C'est que c'est les voies qui existent, les bitumes existants, et nous faisons des réparations. Après le départ du président, les travaux vont continuer. Ça, on peut rassurer tout le monde. Bouaké, capitale de la région de Beke, avec tous ses chantiers, est donc bien partie pour relancer son développement. Les usagers de la voie Abengourou-Agnib-le-Croix, bientôt soulagés. La réhabilitation de ce trajet long de 65 km est annoncée pour les voies à venir. Les explications de Kwasim Amadou. Une route internationale aux allures de pistes villageoises. L'axe Abengourou-Agnib-le-Croix, bitumé depuis 1987, est devenu aujourd'hui un calvaire pour les usagers. Deux heures d'horloge, c'est le temps qu'il faut pour parcourir ce tronçon long des 56 km. Et là, un véhicule de type 4x4. Ici, tout le monde se plaint, petit comme grand. Tous les véhicules subissent les effets de la route. Les coupeurs de route aussi, ils n'ont même plus besoin de barrer la route. Ils ne font que s'arrêter dans des endroits. Vraiment, ils savent que les voitures ne peuvent pas circuler. Et puis bon, vous arrivez là, ils vous prennent tout ce que vous avez. Et souvent même, il y a des morts d'hommes. Vous n'avez pas essayé de voir le problème de la boulot qui va avoir ce problème-là. Ce n'est vraiment, c'est trop grave. Depuis hier, on a quitté la boulot, on n'est pas encore arrivé à Nîmes-le-Gourou. C'est trop compliqué. Il n'y a qu'à essayer de voir. La poussière rentre dans la maison. Quand on a assis au bord du goudron, on respire. Nos habits dans la maison, on ne peut pas rester. La poussière aussi rentre dedans. L'axe azopé à Bengourou n'est lui aussi pas mieux loti. Les nombreux nîmes de poules sont souvent cause de graves accidents de circulation. Chaque fois, on a des camions qui se renversent. Ce qui fait qu'on a beaucoup, on perd beaucoup. Lorsque on demande même les crédits, c'est difficile. Donc nos activités, on peut prendre un coup. A la direction générale de la géo-route, l'on invite à la patience. L'appel d'offres a déjà été lancé. Il a été ouvert. Nous sommes en phase d'attribution. Avant la fin du premier trimestre 2014, les travaux vont commencer. Et c'est des travaux de renforcement, c'est des travaux de renouvellement de la route. Ils vont avoir une route de la même qualité que ce qu'on a entre Abidjan et Azopé, sur tout le parcours, depuis Abidjan jusqu'à Anibé-le-Bourg. Selon Bouaké Foufana, les travaux prendront en compte la réhabilitation du pont sur la Comoué. La route sera remise à neuf. Le pont également sera remis à neuf. Le projet qui est financé par l'Union européenne est de 26 mois. En attendant le début des travaux, un opérateur économique de la région, des ONG et des volontaires s'emploient régulièrement à faciliter la circulation sur cette route qui décèle les régions de Bukani et du Gontougou. Et également les frontières du Ghana et celles du Burkina Faso. Quatre nouvelles conventions d'un montant de plus de 200 milliards de francs CFA ont été signées vendredi entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement. Ces conventions s'inscrivent dans le cadre du contrat de désentêtement et de développement. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à la signature de ces accords. Et puis, plus de 6 millions de Maliens sont appelés à voter pour le premier tour des élections législatives ce dimanche 24 novembre. Ce scrutin, trois mois après, la présidentielle doit parachever le retour à l'ordre constitutionnel interrompu par un coup d'État en mars 2012. L'ouverture des bureaux de vote est prévue dans moins de deux heures. Et puis, après plusieurs jours de négociations entre les grandes puissances et l'Iran, il y a eu un accord. Selon les Américains, il prévoit que l'Iran stoppe l'enrigissement de l'uranium au-dessus de 5% et qu'il n'installe pas de nouvelles centrifugeuses. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonjour, je vous.